Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de la chaîne du Seaward Voyageur. Aujourd'hui, à l'heure où je enregistre, dehors il fait moins 10 degrés, il neige, ça caille et je n'ai franchement pas envie de mettre le nez dehors. C'est une journée juste idéale pour prendre un bon livre et rester chez soi à se la racler. Mais qui dit rester à la maison à lire un bon livre, pourquoi ne pas plutôt prendre un livre forcément qui aura comme sujet l'aviation ? Mais avant de vous présenter une sélection de livres sur ce sujet, des livres que j'ai tous lus et que je vous recommande chaudement, si vous me suivez en vidéo, je vous invite à vous abonner dès à présent à la chaîne YouTube, à mettre un like et évidemment à mettre des commentaires si vous avez d'autres bouquins que vous aimeriez qu'on discute un petit peu. Et si vous m'écoutez en podcast, merci de votre abonnement et de votre fidélité. Et si vous m'écoutez plus spécialement sur iTunes, merci de mettre un commentaire et des étoiles, si possible 5, si vous avez aimé cet épisode. Alors, je vous propose du coup de commencer tout de suite la sélection de livres. Le tout premier, ça s'appelle Ryanair. Ryanair, low cost, mais à quel prix ? C'est un bouquin qui se lit très facilement, qui décrit un peu du coup le fonctionnement interne de Ryanair, comment fonctionne la compagnie aérienne, comment tout ce qui traite un peu des salaires, des problèmes que la compagnie peut rencontrer. Donc, c'est un livre qui est plutôt sympa à voir, comme je dis, ça se lit très facilement. C'est typiquement le genre de bouquin dans des journées comme aujourd'hui qui peuvent être lus sans problème. Donc, c'est un livre que vous trouverez chez Christian Fletcher aux éditions Altipresse, donc Ryanair. Deuxième bouquin que, dans la même veine, on va dire que je vous recommande chaudement, c'est Confessions d'un Stewart. Héhé, ça tombe bien. Donc là, pareil, c'est en grosso modo un Stewart qui a voulu rester anonyme, mais en fait, il ne l'est pas trop, parce que je crois que c'est un ancien collègue à moi, parce qu'il y a certaines choses qu'il raconte qui me semblent bien connues de ma part. Voilà, donc Confessions d'un Stewart qui vous raconte un peu des anecdotes, on va dire un peu sans tabou, sur des journées de travail, sur ses collègues, les passagers, des choses qu'on n'a pas forcément le droit de dire et qu'en général, on se contente de penser. Et franchement, c'est plutôt sympa. Donc, comme je disais, Confessions d'un Stewart de David Hettestein, votre édition de la boîte à Pandore. Et comme dit, de toute façon, pour chaque bouquin que je vous propose de découvrir aujourd'hui, dans la description de l'épisode, je vous remarquerai le nom de chaque livre, évidemment, ainsi que l'éditeur, afin que vous puissiez retrouver facilement ces livres en librairie. Autre bouquin, celui-là, qui est beaucoup plus récent, ça s'appelle L'Anomalie. L'Anomalie, c'est celui du bouquin qui a gagné le prix Goncourt en 2020. Alors, vous voulez me dire, quel est le rapport avec l'aviation ? En fait, il y en a un tout petit, après, c'est un bouquin qui est quand même un peu plus orienté science-fiction, on va dire, un peu fantastique. Pareil, un bouquin juste top, je l'ai lu en deux jours, chrono en main, ça se lit extrêmement facilement. Le synopsis, c'est tout simplement, pour vous expliquer le lien avec l'aviation, c'est un avion Air France qui fait Paris-New York, qui décolle à une date, et en fait, cet avion atterrit deux fois à deux dates différentes, le même vol avec les mêmes passagers. Voilà, c'est juste ça le lien avec l'aviation. Mais franchement, c'est super bien écrit, on reste à la fin, vous restez, dites mon dieu, mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ça vaut vraiment le coup. Donc, L'Anomalie, c'est un livre de Hervé Le Tellier, et vous trouverez chez Gallimard, et en plus, comme dit, vu que c'est le prix Goncourt, vous trouverez, à mon avis, n'importe où. Un autre bouquin, ce coup-ci, c'est pas un roman, ça fera partie plutôt des, ce que j'appelle des beaux livres, c'est celui-ci, c'est le grand livre de l'aviation commerciale, celui-là, vous le trouverez aux éditions, je ne sais pas, je ne sais pas où c'est écrit, si, L-C, E-L-C-Y, donc en fait, c'est un bouquin qui reprend toute l'aviation de l'époque, jusqu'à nos jours, de l'aviation civile. Franchement, c'est juste un super beau livre, c'est juste magnifique, il y a des super photos sur les constellations, sur l'avion constellation, les Boeing, les Airbus, etc., etc. Franchement, c'est un très, très beau livre à consulter, comme dit, c'est beaucoup d'images, avec quelques explications, par exemple, pour chaque type de livre d'avion. Par exemple, là, vous avez le DO 328, il vous explique un peu le Dornier 328, sa longueur, sa vitesse de croisière, etc., etc. Et franchement, moi, je dis, chapeau, j'ai vraiment adoré ce bouquin, je vous le recommande chaudement, ça vaut le coup. Et enfin, un dernier livre, qui pour le coup, enfin, ce n'est pas un vrai livre, on va dire, ça se destine surtout aux aspirants et aspirantes PNC, qui souhaitent devenir, du coup, hôtesse de l'air ou steward. J'en parle déjà sur la vidéo sur les trois étapes pour devenir hôtesse de l'air, vous mettrai le lien juste au-dessus. C'est en fait le livre de formation sur le TOIC, donc c'est celui de l'édition de chez Nathan. C'est un livre, en fait, qui vous permet de vous exercer de chez vous pour le TOIC, à travers des exercices que vous retrouverez le jour J à votre examen de TOIC. C'est franchement super bien fait, ça vous entraîne sur la partie écrite, la partie orale, pour cette édition-là, via des CD audio, donc avec des pistes audio qui se réfèrent aux examens blancs que le livre vous propose. Franchement, c'est top. Alors, c'est un investissement, parce que c'est de mémoire, c'est 40 euros ou 30 euros. Alors, c'est un investissement, mais après, le jour vaut la chandelle, surtout si vous désirez devenir Steward ou PNC ou tout simplement, si vous voulez, réviser votre anglais. Franchement, parfois, on apprend des choses. Donc, vous voyez, pareil avec un petit livret, avec le vocabulaire pour le test TOIC. Voilà. Donc, j'arrive au bout de ma sélection de livres, à consommer sans modération, particulièrement dans des journées comme aujourd'hui, où il ne fait pas très beau dehors, où on est enfermé un peu à la maison, ou même, c'est des livres que vous pouvez emporter à la plage. Franchement, entre deux petites bronzettes, ça le fera sans problème. Une nouvelle fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, en cliquant évidemment sur le bouton juste en dessous, à laisser un commentaire. N'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je ne l'ai pas mentionné au début de la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram, où je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Ça sera de manière un peu plus directe, et du coup, un peu plus sympathique. En attendant, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt.